Je m'étais déjà intéressé un peu à la comparution immédiate, à la détention, à différents sujets autour du judiciaire. Je n'avais jamais mis les pieds dans une cour d'assises. Et en mettant les pieds dans une cour d'assises, j'ai découvert d'un coup d'un seul et la justice de mon pays, qui dysfonctionnait pas mal sur cette affaire, et cette famille en sursis que j'ai rencontrée, et notamment les enfants de Jacques Villiers, qui ont grandi dans cette équation terrible. Maman a disparu, papa est accusé de son meurtre pendant dix ans. Et je me suis fait la réflexion toute bête que la cour d'assises n'était plus représentée au cinéma depuis très très longtemps, qu'on a fait plein de films de procès jusqu'à la fin des années 60. Il y a eu La vérité de Clouseau, il y a eu André Cayatte, qui était un ancien avocat, qui faisait des films sur la justice. On faisait des drames de prétoire, voilà, et on a arrêté complètement. Et je me suis rendu compte que mes références, en tant que spectateur, elles sont américaines, en fait. C'est-à-dire, objection, votre honneur, le marteau, contre-interrogatoire, le témoin est à vous, etc. Et que je ne connaissais rien à la procédure française et à la procédure inquisitoire en France. Et juste ça, et cette affaire, et le vertige que j'ai eu de la cour d'assises, de cet homme jugé sans preuve pour meurtre, sans même qu'on sache si elle est morte, et sans cadavre. Je me suis dit que oui, c'était passionnant. Je me suis mis à lire le dossier. Je me suis plongé très, très loin dans cette affaire moi-même. J'en ai fait une espèce d'obsession qui est devenue une obsession de cinéma. Et de cette obsession de cinéma, j'ai créé un personnage de fiction à l'intérieur de l'affaire, sans rien oser inventer ni toucher du dossier lui-même, sans changer les noms. C'est un film qui a infusé dans le réel. Et donc très vite, le parti pris, l'abord en tout cas, ça a été, on ne change rien. Mais on trouve un point de vue et on raconte cette histoire à travers les yeux de Nora, qui est donc jouée par Marina Foyce, qui est une sorte d'électron libre, qui est dans une espèce de démarche citoyenne, qui a pris fait et cause pour l'accuser. On ne comprend pas complètement son rapport à tout ça et à la famille. Je ne peux pas en dire plus. Il faut évidemment voir le film et le découvrir. Mais il y a un petit mystère. Et donc elle est dans une démarche citoyenne. Elle porte le flambeau de l'erreur judiciaire, de la prévention d'innocence. Elle s'indigne qu'on puisse rejuger cet homme qui a été acquitté une première fois, parce qu'en France, le parquet peut faire appel d'un acquittement. Donc on recommence tout. Et puis, de fil en aiguille, au-delà de son combat légitime contre l'injustice, elle va comme ça, petit à petit, creuser et puis rentrer dans une espèce de contre-enquête, en marge du procès, dans les coulisses du procès. Et se forger son intime conviction. Et en gros, c'est un film qui interroge ça, qui réinterroge l'affaire à travers le prisme de ce personnage-là, dans sa quête de vérité impossible. Et où ça va l'amener, évidemment, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Moi, j'ai essayé de rendre à travers cette écriture. En fait, j'ai fait un thriller judiciaire, comme les Américains le font depuis hyper longtemps, mais dans une procédure qui n'a absolument rien à voir. C'est là que le film est quelque part au milieu de tout ça. Moi, ce que j'ai ressenti à la cour d'assises, c'est un vertige et une tension permanente. C'est un truc où le monde entier autour du procès disparaît. Et vous êtes happé là-dedans et vous êtes dans une tension terrifiante permanente. Et le film essaye de rendre ça à travers son enquête à elle, à travers son obsession à elle. C'est un film d'obsession, en fait, avant tout. Donc, pour moi, c'était la forme logique de ce que j'ai ressenti. J'ai essayé de rendre. Alors oui, c'est un peu une forme, effectivement, d'écriture à suspense, même si c'est aussi un drame pour cette famille qui le vit, évidemment. Mais raconter la machine à juger, pour moi, tout d'un coup, c'était ça. C'était ce rythme-là. C'était cette emprise-là de la conviction sur la raison de notre personnage. Et c'est la forme qu'a trouvé le film. En chemin, c'est la forme qu'a trouvé le film. Moi, ça ressemble à ce que j'ai ressenti de la cour d'assises. J'ai essayé de rendre justice à ce que j'ai ressenti, moi, de tension au sein de la cour d'assises. Et après, le travail de l'acteur, il est beaucoup dans ce dispositif-là de mise en scène où on joue, on est tout le temps dans le jeu, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de machinerie. On est à l'épaule dans un truc très documentaire et on joue tout le temps et on jouait longtemps. On faisait des prises de 20 minutes. Le témoin vient, il rentre, il décline son identité, il joue de la vérité. Et puis on se lève et puis on est dans l'improvisation jusqu'à ce que le texte arrive. Donc voilà, il y avait un jeu permanent. Je pense qu'on était dans un décor de cour d'assises. Ça marchait tout seul, en fait. Il y avait quelque chose d'un peu... Ils vivaient la situation tous vraiment très fort avec la responsabilité de jouer du réel. C'est-à-dire que tout est scripté. Il n'y a rien que vous ne voyez à l'audience qui n'ait été dit à l'audience. Voilà, on n'a pas changé une virgule de ça. On a fait des choix, évidemment. Et il y a un point de vue, évidemment, et c'est du cinéma. Mais on n'a rien osé inventer de l'affaire. Les écoutes téléphoniques, on les a reproduites à l'identique. Elles sont comme ça. Les audiences, elles ont été descriptées. Le film n'avance rien dont il n'a la preuve, en gros.